Bonjour et bienvenue à tous au 13 heures de ce lundi 24 avril 2017. Voici les grandes articulations du journal. Le Mono soutient les actions du chef de l'État. Les populations ont manifesté leur intérêt ce week-end. Elles avaient à leur côté le préfet du département. Qu'aut-on ou serait-elle le nid du paludisme au Bénin ? Le cadre de vie de certains quartiers le font penser. En tout cas, une équipe de la télévision nationale est allée faire le constat. La commission linguistique relance ses activités après 15 années de crise. Le nouveau bureau a été installé à l'occasion d'un séminaire qui s'est tenu à Ségbana. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. L'honorable Rachidi Badamassi se prononce sur l'actualité politique béninoise. Il a évoqué le rejet du projet de révision de la Constitution et la sortie médiatique du président du patronat Sébastien Germain à Javon. Et c'était à travers un point de presse tenu hier à Cotonou. Voici un extrait de ses propos. Il est au micro de Blaise à Dankbo et Dine Bouraima. La pratique parlementaire a prouvé que très souvent, les avis émis en commission se confirment en plénière. Je persiste et je conclue qu'il y a eu pression sur certains collègues, sinon comment comprendre, qu'ils aient voté pour la commission et se dédient en plénière. Le vote du projet de révision de la Constitution par la minorité est purement politique et ne vise aucunement l'intérêt général. Le Parlement béninois vient de manquer, une fois encore, l'occasion de légiférer pour consolider sa démocratie et renforcer les bases de son développement. Face à toutes ces opportunités de réorganisation, de réformes positives et surtout de développement, il a indiqué d'accompagner et de soutenir la vision du chef de l'État plutôt que de ramer à compte courant. Mais la bonne nouvelle pour nous, c'est que ce vote du 4 avril sonne un nouveau départ dans le nouveau départ. En ce qui concerne la dernière sortie médiatique du président du patronat, M. Sébastien Javon, je tiens à dire un mot parce que je me sens concerné étant donné que j'ai fait partie de la coalition politique l'ayant accompagné lors de l'élection présidentielle de 2016. Le combat politique que nous avons mené, pas pour les milliards de quelqu'un, mais pour sauver le peuple benoît au péril de nos vies, a été noyé dans l'incredi personnel et la veine rancœur. Je demande au président du patronat, M. Sébastien Javon, de jouer efficacement son rôle de consolidation du système économique national et du développement de notre pays. Je demande humblement au peuple souverain de faire confiance au président Patrice Salon qu'il a élu et porté en triomphe en mars 2016. Les populations du Mono manifestent leur adhésion aux actions du chef de l'État. C'est à l'occasion d'un rassemblement qui a eu lieu à Comer ce dimanche 23 avril 2017. Les initiateurs de la manifestation ont reçu le soutien manifeste du préfet du département. Reportage Giseline Pouguet. Le Mono reste derrière le président Talon et il restera toujours. Les filles et fils du Mono, alignés derrière le chef de l'État, ils l'ont proclamé haut et fort ce dimanche 23 avril 2017. Aujourd'hui, puisqu'hier, rien ne peut ébranler cette confiance qu'on les bonolets dans le régime de la rupture. Ils adhèrent aux réformes engagées par l'équipe gouvernementale. À cette occasion, Dimitri Capo égrène un long chapelet d'actions menées en 12 mois de gestion de la chose politique par Patrice Talon. La désignation des chefs lieux des départements, le renforcement de la sécurité, l'amélioration du cadre de vie à travers la libération des espaces publics, les travaux d'asphaltage dans les rues libérées, la relance du programme d'un microcrédit au plus pauvre nouvelle génération. À ce rassemblement, la présence remarquée du premier responsable du département. La population du département du Bourneau est déterminée à soutenir les réformes engagées par le chef de l'État. Je dois me faire le devoir de rendre compte acquis de droit. Il profite de l'occasion pour affirmer la nécessité de vulgariser les actions du président de la République. Nous devons communiquer davantage et sensibiliser nos populations sur tout ce que le chef de l'État est en train de faire. La mobilisation de ce dimanche entre dans le cadre des préparatifs du Congrès constitutif d'un mouvement politique qui ambitionne de rassembler tous les natifs et habitants du Mono. Remise d'attestation de conformité à HACCP et aux bonnes pratiques d'hygiène BPH à des entreprises béninoises. Cela grâce au soutien de l'Union européenne et l'Agence belge de développement à travers le projet d'appui au renforcement des acteurs du secteur privé. Paracep en abrégé. C'est un public reportage d'Evra Anani, Koudous Abdoulaye et Patek Gbenou. Des produits made in Bénine jugés sains et de très bonne qualité. Leur conformité aux normes HACCP est avérée du jus d'ananas, du garis ou encore des comprimés de spiruline. Les invités présents à cette exposition ont apprécié l'excellente qualité de ces produits alimentaires. Le processus de fabrication de ces denrées de grande consommation répond parfaitement aux exigences d'hygiène et de conservation. Voilà quelques difficultés techniques au niveau du son de cet élément. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. La quatrième réunion de la conférence administrative départementale du mois d'avril du Borgou a finalement eu lieu ce vendredi sous l'égide du préfet du Borgou. Les perspectives de la direction de la société béninoise d'énergie électrique du Borgou et de la Libourie, la question du décrochage scolaire dans l'enseignement secondaire, La problématique des candidats au CEP sans acte de naissance sont quelques sujets à l'ordre du jour. Ronald Robinson et Théodore Gandiakou A cette quatrième conférence administrative départementale, la société béninoise d'énergie électrique présente son plan d'urgence pour faire face aux défis de distribution qui se dressent avec l'accroissement de la production énergétique que connaîtra la société grâce au soutien du Millennium Challenge à Caen. L'État a déjà mis 300 milliards de francs CFA pour la SBE dans notre région. Nous avons simplement des densifications à faire et nous avons la protection du réseau à faire. Il nous faut moins de 2 milliards. Pour y arriver, la direction régionale du Borgou à Libourie de la SB2E compte sur le recouvrement de ces créances qui s'élèvent à près de 2 milliards de francs CFA. Les cas d'abandon et d'exclusion menacent les performances du système éducatif dans le Borgou. De 14% en 2013, le niveau du décrochage scolaire est de 18% en 2016, avec plus de 14 000 élèves touchés sur les 80 000 dans le Borgou. Un phénomène qui touche beaucoup plus les communes frontalières du géant voisin de l'Est. Niki Kalale, Perere et Tiaoro, qui cumulent parfois 30% de décrochage. La question de décrochage n'est pas une fatalité. Les remèdes existent. S'imposent alors des réformes hardies de contrôle, d'évaluation et de distinction des meilleurs acteurs sur le plan pédagogique, le retour du système d'orientation sur le plan institutionnel, la responsabilité d'encadrement et d'éducation des familles. Des recommandations ont été faites sur l'exécution du budget de l'État, sur la situation de concurrence déloyale de certains agents de la coopérative bélinoise de matériel agricole contre leur société et sur la prise en charge à la mairie de la délivrance des jugements supplétifs aux candidats au CEP sans acte de naissance. Assemblée générale élective de la Fédération nationale des pisciculteurs du Béné. Les travaux ont-ils lieu à Glazoué ? Il est question de faire de cette filière un levier du développement économique. Gilles Dansou, Ernest Tétébou. La Fédération nationale des pisciculteurs du Béné en Assemblée générale. Il est question de réfléchir sur le devenir de la filière. Mettre en place une fêtière face aux défis de développement qu'impose la filière. À Glazoué, le maire reste dans la même logique. C'est un projet porteur qu'il ne faut pas négliger aujourd'hui. Je pense que le gouvernement aussi a des visions dans ce sens. Et il y a beaucoup de promesses par rapport à ça. C'est des promesses qui vont nous accompagner et qui vont nous accompagner. Je remercie le président de la République qui a bien vu, qui veut que les choses changent désormais. Et que ce ne soit pas des importations tout le temps, que nous-mêmes nous puissions produire. Le programme d'appui à la diversification agricole est bien ancré dans cette noble initiative. Nous félicitons les acteurs de cette filière pour avoir accepté déjà de respecter les tests. Et que nous ayons les nouveaux anciens ou nouveaux représentants de la Fénabib, des personnes suffisamment averties pour permettre d'améliorer surtout la nouvelle situation de crise. Nous sommes disposés à mieux accompagner la filière poisson. Le président de cette fédération a été réélu au terme de cette Assemblée Générale. Nous nous engageons pour servir de manière impartiale. Nous allons œuvrer pour le développement de la pisciculture. Nous allons œuvrer pour faire de la pisciculture une activité professionnelle au Bénin. Nous allons œuvrer pour que la pisciculture soit beaucoup plus rentable au Bénin. Faire de la pisciculture béninoise une production dynamique et professionnelle, c'est le vœu de tous. Le paludisme est souvent considéré comme la maladie de l'Afrique. Mais à Kotonou, il y a n'en qui sont plus exposés à cette maladie en raison de leur cadre de vie. Koudous, Abdoulaye et Alessis Kenom se sont intéressés au cas des habitants de Verdoko et voici leur reportage. Fini la sieste. Le jeune apprenti peintre se réveille après avoir rechargé ses batteries. Cette chambre de fortune abrite le jeune homme dans cet environnement insalubre au quartier Verdoko à Kotonou. Son combat quotidien par sept ans de pluie est contre les moustiques. À partir de 19h et 20h, les moustiques nous envahissent. Nous souffrons plus du paludisme. Nous sommes contraints de vivre ici faute de moyens. Sa voisine s'en plaint. Malgré qu'elle utilise la moustiquaire, ses trois enfants ne sont pas à l'abri du paludisme. J'amène mes enfants à l'hôpital au moins deux fois par mois. Et souvent, ils souffrent du paludisme. Nous vivons dans l'eau et les moustiques nous dérangent beaucoup. Au-delà de ce ménage, c'est toute la zone qui est exposée aux moustiques. Ce sexagénaire donne l'exemple en débouchant le passage de l'eau. On n'a plus autrement fait. On est exposé aux moustiques. Est-ce que vous dormez sous moustiquaire ici ? On dorme sous le moustiquaire, oui. Alors si je prends votre carte, comment de fois vous allez au soin pour le paludissement ? C'est indiscutable. C'est beaucoup ou quoi ? C'est beaucoup. On a fait un truc de souscription dans le quartier pour créer ce petit trou là. Ça nous a coûté plus que 200 000 fois dans le temps. Et ça fait trois ans, on n'en vit personne. On n'en vit personne. Les habitants de Védeucor ne sont pas certainement les seuls à se poser au paludisme en cette période de pluie à Cotonou. Ceux notamment d'Agla, de Fijrosé et de Godomé doivent également saigner leur cadre de vie et dormir sous moustiquaire pour éviter le paludisme. Lions Club Equipe Aquamarina célèbre son anniversaire de naissance. Ce club a vu le jour en avril 2016. Et pour célébrer l'événement, les membres se sont donnés rendez-vous lors d'une soirée de gala dans un hôtel de la place. Blaise Adanko. Après l'effort, le réconfort pour les membres du Lions Club Equipe Aquamarina. Ils célèbrent le premier anniversaire d'existence de leur groupe. Durant cette première année, des actions ont été menées pour servir la population. Il y a eu un orphelinat que nous avons assisté. Nous avons apporté de vivres, des vêtements, un appui financier aux enfants de cet orphelinat. À part ça, nous avons également assisté les malades du centre de l'épreuve de Poubet à l'occasion de la fête internationale de l'épreuve qui se déroule, je crois, le dernier dimanche du mois de janvier. L'invité d'honneur de cette soirée, Vicencia Boko, elle rappelle aux Lyons et aux Lyonnes les fondamentaux du Lions Club. C'est qu'on ne fait pas les choses pour avoir des remerciements. Et ça, c'est très important. Comme on dit chez nous, la main droite donne, la main gauche ne sait pas. Donc, il va falloir que vous appreniez à travailler réellement pour les autres, mais sans rien attendre en rémunération. C'est dans notre charte, je n'évente rien. Ce dîner de gala a pris fin avec une partie de danse. Un séminaire de relance de la langue et de la culture beau. L'événement a réuni à Ségmana les communautés de l'air culturel beau du Bénin et du Nigeria. Les travaux se sont soldés par la désignation d'un nouveau bureau pour un mandat de deux ans. Des assises qui marquent ainsi la fin de 15 années de crise. Nous renseignent Firmé Bassao et Judy Kael Ayena. Plus qu'un rendez-vous culturel et linguistique, le huitième séminaire de la Commission nationale linguistique beau sonne comme un réveil après plusieurs années. Une situation qui aurait plongé toute une communauté beau dans le désespoir selon les organisateurs du présent séminaire. L'important pour nous à la Commission linguistique beau, c'est de pouvoir nous relever, nous surpasser et transformer notre peuplesse en opportunité pour le rayonnement de notre culture et de notre langue. C'est pourquoi je nous invite à utiliser cette opportunité en fait pour surmonter toutes nos contrariétés physiques, sociologiques et sociopolitiques pour aller de l'avant. Aujourd'hui, cette chose faite, c'est un nouveau départ pour des victoires plus grandes. C'est pour ma première fois que j'assiste au séminaire linguistique beau ici aujourd'hui. Je souhaite qu'il y ait encore plus d'unité parce que sans l'unité, on ne peut rien faire. Loin des clivages politiques et autres intérêts égoïstes, le présent séminaire se veut donc un creuset de relance des activités pour une meilleure restauration des valeurs socioculturelles et linguistiques de l'ère culturelle beau. En témoigne la présence des délégations venues d'un peu partout du Bénin, mais aussi de Boussa, Kayama et Dilo au Nigeria. Cette démarche est l'expression, on ne peut plus clair, de la volonté des Bous d'élever leur langue et leur culture au degré le plus élevé de la perfection. Ce séminaire que vous attendiez tant est l'aboutissement des efforts conjugués de tout un chacun d'entre vous après tant d'années de léthargie et d'hibernation. Plusieurs thématiques sont exposées au public pour une meilleure appropriation de la langue et de la culture beau. Avec la désignation d'un nouveau bureau, les participants au huitième séminaire de la commission nationale linguistique beau se donnent à nouveau rendez-vous dans deux ans. Soit à présent, les supporters des équipes nationales des pays francophones sont en conclave à Cotonou. Ils ont décidé de fédérer leurs différentes associations en vue de lutter contre la violence sur les stades. À la cérémonie d'ouverture de leurs travaux, le ministre des Sports et le président du comité national olympique et sportif béninois sont allés leur exprimer leur soutien. Reportage William Bassabi. Les supporters francophones en rend serré. Ils ont décidé de se mettre en réseau pour éradiquer la violence dans les stades. Un rêve qui se concrétise aussi bien pour le comité d'organisation que pour les participants. Les membres du comité d'organisation se sont attachés à concevoir méthodiquement et à mettre en oeuvre rationnellement les différentes actions qui devaient nous conduire à ce jour. Dans supporters, il y a un terme très important, c'est support. Et c'est éminemment positif. Éminemment positif. Et tout ce que l'on essaye de faire, tout cela, les représentants des supporters des différents pays qui sont présents, c'est de faire en sorte que l'on sorte que le positif de nos actions. Que l'on sorte les valeurs du sport. Abriter le congrès constitutif de ce réseau de dimension internationale est une fierté pour le Pôle Ouankou, président du conseil national des supporters du Bénin. Le congrès qui s'ouvre ce jour et dont vous êtes à la fois les acteurs et les témoins nous engage. Nous, fédérations de supporters des pays ayant en partage la langue française, à mutualiser nos initiatives et nos actions, à développer des partenariats desquels chaque pays sort gaillant et à nous mobiliser comme un seul homme. L'onction officielle à cette initiative salutaire pour le mouvement sportif a été donnée par le président du comité national olympique et sportif béninois, Julien Minavoie, et par Oswald Oumeki, le ministre en charge des sports. C'est quand demain, à l'issue d'un match, quel que soit le score, les supporters de vos pays respectifs ne se battront pas pendant que les joueurs sont à l'hôtel ou dans leur avion ou déjà retournés dans leur club. Les travaux proprement dits du réseau se tiennent à Ouida et vont durer 40 heures. Du tennis pour finir avec le circuit du tennis ITF-CAT qui a pris fin ce dimanche sur le cours central du tennis du stade de l'amitié Mathieu Kérecou. Le Bénin est monté sur la plus haute marche du podium. Voici le récit de Hugues Zinsouzoun. Impressionnante et débordante d'énergie depuis le début du circuit, la Togolaise Ayawavi Doche domine en finale l'ivoirienne Koulibaly Sadio 4-6, 7-6, 6-4. Chez les hommes, la finale 100% nigériane tourne à l'avantage de Mathieu Abamou. Il bat en 2-7 Emmanuel Djiboutou 6-4, 6-1. En double, le duo Abamou-Djiboutou du Nigeria surplante Brice Delaney et Sodik Nouloubessi du Bénin 6-0, 6-0. Chez les femmes, la paire du Bénin Floriane Emeline bat celle du Togo d'Otje Talaki 6-3, 6-2. A l'issue du tournoi, le Bénin avec ses trois médailles en or et trois en argent est monté sur la plus haute marche du podium. Le géant de l'Est se classe deuxième, un podium complété par le Togo. Voilà, c'est tout pour le 13h de ce lundi 24 avril 2017. Merci mesdames et messieurs de l'avoir suivi. Bon appétit à tout un chacun et bonne suite de journée, toujours en compagnie des programmes de la télévision nationale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada